Salut à tous c'est Ryzen ici et je vous retrouve pour un nouvel épisode sur la Marvel JCE TV. Je vais commencer par vous présenter les cartes justice donc pour rappel il y a quatre aspects justice protection commandement et le dernier c'est agression et bien sûr les cartes neutres moi je vais vous présenter ici les cartes justice alors qu'est ce que ça fait les cartes justice globalement ça ça permet de réduire le niveau de menace sur les sur les agendas ennemis donc on va passer à la première carte on a une carte c'est un allié c'est Daredevil qui coûte 4 qui a 2 alors j'allais dire 2 de volonté mauvaise habitude 2 en et bien je ne sais pas très bien comment appeler cette state en français c'est twerk on va dire c'est contrecarré en fait la traduction mais du coup contrecarration ça ne se dit pas trop donc je vais juste dire 2 de volonté c'est sans doute pas le terme correct on corrigera ça en français quand on aura la traduction exacte mais je vais dire 2 de volonté 2 d'attaque comme ça on reste sur des choses qu'on connaît il a le trait défenseur il dit réponse après que Daredevil est contrecarré l'agenda ennemi faites un dégât à cet ennemi écoutez moi j'ai l'impression que c'est pas du tout mauvais puisque Daredevil ayant 3 points de vie il peut faire 3 actions ah oui pour ceux qui n'ont pas vu la petite vidéo de règles chaque fois que vous utilisez un allié pour soit contrecarré en ennemi soit pour attaquer l'allié se prend le nombre de dégâts représentés par le nombre de petites étoiles en dessous de la carte donc ici potentiellement eh bien Daredevil peut attaquer pour 6 avant de mourir ou il peut diminuer l'agenda de l'ennemi de 6 menaces ce qui est quand même très bien je vais dire pour 4 en plus c'est peut-être même plus intéressant de lui faire contrecarrer le plan ennemi parce que en plus de réduire la menace il inflige des dégâts à l'ennemi donc c'est franchement pas dégueulasse le 4 de coup bon bah faut le payer ça veut dire que potentiellement vous allez défausser en moyenne 4 cartes de votre main pour le jouer mais c'est toujours bien d'avoir un allié ça peut vous servir comme bouclier de dernière minute ça a plein d'utilité les alliés dans ce jeu voilà alors carte suivante pour la justice c'est une carte qui coûte 2 c'est un événement action héroïque attention c'est important ça veut dire qu'on ne peut jouer cette carte que quand on est sur la face héros de notre super héros donc pas sur sa face alter ego et ça dit enlevez 3 de menace d'un agenda 4 à la place si vous avez utilisé une ressource mentale bah c'est très bien c'est dans la lignée des cartes justice voilà on réduit de 3 la menace pour 2 pardon pour 2 de coups potentiellement 4 donc c'est très très bien voilà alors ensuite la carte suivante qui est encore un événement grande responsabilité c'est un événement qui coûte zéro qui est une icône de ressources mentales et qui dit interruption héroïque je vais le traduire comme ça quand n'importe quel montant de menace devrait être placé sur un agenda et bien prenez-le en tant que dégâts à la place je trouve que c'est vraiment très très bien ça permet en fait pour des persos qui ont beaucoup de points de vie je pense notamment à chiulc qui a 15 points de vie de base et bien ça permet de sans devoir la remettre sur sa face alter ego de pouvoir tout de même gérer la menace donc c'est vraiment très bien c'est vraiment très bien voilà pas grand chose à ajouter ensuite intuition héroïque c'est une amélioration qui coûte 2 et qui dit jouer sous contrôle de n'importe quel joueur maximum 1 par joueur votre héros gagne plus 1 on va dire de volonté alors il y en a potentiellement dans le core 7 vous en aurez 3 comme ça et si vous jouez tout seul les deux exemplaires supplémentaires pourront toujours vous servir à à payer d'autres cartes donc je veux dire même si c'est maximum 1 par joueur que vous pouvez n'en mettre qu'un seul en dessous de votre héros il n'y a absolument pas de problème parce que vous pouvez toujours utiliser ces cartes là comme ressources et alors si par contre vous êtes un plus joueur vous pouvez en donner un copain sans aucun problème ça dépend un peu de dans quoi se spécialise chacun des héros à table mais bon c'est une c'est une bonne carte je pense que ça vaut ces deux donc voilà alors ensuite champ pièce je ne sais pas trop comment je vais dire on va dire pièce d'interrogation c'est un soutien qui coûte 1 et qui est un lieu maximum 1 par joueur donc là la même réflexion que les cartes précédentes s'appliquent c'est pas grave si on a tout ça en x3 en sondage ça dit réponse après que vous ayez tué un minion donc un minion pour rappel c'est les ennemis qui ne sont pas le grand méchant du scénario donc après que vous ayez tué un minion inclinez la salle d'interrogation enlevez une menace de l'agenda dans l'agenda parce qu'évidemment il n'y a pas que l'agenda principal vous pouvez avoir des agendas annexes ceux qui connaissent le Seigneur des Anneaux et bien il y a des quêtes annexes voilà carte suivante on repasse sur un allié Jessica Jones c'est un allié qui coûte 3 qui a 1 de volonté pour un dégât 2 d'attaque pour un dégât également qui a 3 points de vie qui a le trait de défenseur et ça dit Jessica Jones gagne plus ans de volonté pour chaque agenda annexe en jeu mouais 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 alors bon un allié enfin je pense que c'est flexible en fait comme carte c'est polyvalent c'est à dire qu'on peut très bien la jouer et se dire bon bah voilà c'est un allié qui va attaquer 2 fois et puis je la garde je garde son dernier point de vie pour défendre ça peut se jouer comme ça et si jamais par chance on a des quêtes annexes enfin des agendas annexes qui sortent ma foi ça peut ça peut servir ça peut servir moi je je sais pas je pense que le allié Daredevil qu'on a vu auparavant ça me ça me parle plus ça me paraît plus efficace en tout cas même si ça coûte un de plus voilà après et notez ça je ne l'ai pas dit que comme pour Daredevil vous avez la petite croix devant le nom du personnage cela veut dire que c'est un personnage unique ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir plus d'une Jessica Jones en jeu à la fois donc pour l'instant c'est pas le cas mais si un jour on se retrouve avec un héros Jessica Jones ou Daredevil et bien sa version alliée ne peut pas être en même temps en jeu voilà voilà donc je passe à la carte suivante le pouvoir de la justice maximum 2 par deck doublez le nombre de ressources que cette carte génère quand vous jouez une carte justice et alors ce sont des icônes libres sur cette carte ça veut dire que ça compte pour n'importe quel autre type de ressources donc ça c'est un truc que vous allez absolument laisser dans votre deck c'est de la ressource et même de la double ressource qui matche le type de ressource dont vous vous pourriez avoir besoin donc ça va pas sortir enfin à mon avis ça c'est une carte qui va rester très très longtemps dans les decks voilà maintenant vous verrez lors de l'analyse des autres classes c'est une carte qui existe pour toutes les classes donc on a la même pour agression commandement et protection voilà voilà hop et le dernier la dernière carte c'est l'équipe de surveillance c'est un soutien qui coûte 2 qui a une énergie mentale qui a le trait shield utilisation 3 marqueurs donc ça entre en jeu avec 3 marqueurs dessus et quand les marqueurs sont sont défaussés quand les 3 marqueurs sont défaussés la carte est défaussée également voilà voilà et ça dit action dépenser un marqueur et incliner l'équipe de surveillance enlever une menace d'un agenda ouais ouais ça me paraît enfin c'est la la première carte où je me dis que c'est un petit peu lent alors évidemment j'ai pas encore joué au jeu maintenant c'est quelque chose que vous allez jouer mais qui va pas avoir un effet immédiat c'est certes 3 on paye déjà on paye 2 pour 3 menaces pour enlever 3 menaces donc le ratio il est pas exceptionnel on l'a vu plus plus efficace ensuite la menace vous allez pouvoir l'enlever que de 1 seul par tour alors oui au final ça fait 3 ça j'ai pas de problème mais généralement on préfère voilà ce tour-ci on s'occupe de la menace on 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 bazarde on joue limite un événement qui permet de le faire et puis on n'en parle plus ceci ça je trouve ça lourd en fait je trouve ça inutilement lourd ils auraient mis un truc qui qui peut enlever directement 3 de menaces c'était pareil alors évidemment vous allez me dire dans 3 cycles on va avoir des cartes qui remettent des marqueurs sur les cartes oui mais pour l'instant c'est pas le cas et donc pour l'instant je suis pas convaincu je suis pas convaincu voilà bah écoutez c'est déjà fini c'est déjà fini comme je vous le disais en introduction on peut voir que les cartes ici on est plutôt dans la gestion de la menace donc empêcher le grand méchant d'atteindre son but on a quand même deux alliés qui se défendent plutôt pas mal niveau combat surtout j'aime beaucoup Daredevil qui permet d'à la fois contre-acarrer la menace ennemi et taper un ennemi je trouve ça vraiment très chouette voilà ben voilà je vous avais dit format de vidéo plus court donc c'est déjà fini pour celle-ci je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos des nouvelles open the box sur ce jeu Marvel voilà je vous dis à la prochaine n'oubliez pas les petits pouces en l'air si cette vidéo vous a plu comme c'est une nouvelle chaîne abonnez-vous et ensuite je vous dis à la prochaine salut au revoir au revoir au revoir au revoir